Alors si tu es sur cette vidéo, c'est bien entendu que tu as envie d'apprendre à coder. Alors aujourd'hui, il y a différentes manières d'apprendre à coder. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux apprendre le CSS grâce à Webflow. Et oui, tu verras que c'est super intéressant. Et même si tu as déjà quelques connaissances en CSS, et bien tu verras que dans Webflow, tout ça est grandement simplifié. Allez, je te dis à tout de suite dans la vidéo. C'est parti ! Alors n'hésite pas à me soutenir, appuie sur la petite cloche, abonne-toi, soutiens-moi, laisse un commentaire, fais tout ce que tu as envie. Moi je suis ici pour t'aider, et donc cette chaîne parle de design de web et de freelance, et donc n'hésite pas. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager mon écran, ça va être beaucoup plus simple, et on va discuter, et je vais te montrer comment tu peux apprendre le CSS grâce à Webflow. Allez, c'est parti ! Alors, tu peux apprendre bien entendu le CSS de la méthode traditionnelle, donc il y a des sites super intéressants, que j'aime bien visiter également, pour avoir les dernières nouveautés. Bon, bien entendu, tout est en anglais, donc c'est un peu dommage. Mais sinon, tu as aussi ce site-là, que tu as sûrement vu dans tes recherches. Mais moi, ce que je te propose, c'est d'apprendre ça ici. Donc ici, c'est dans Webflow. Donc là, on se retrouve vraiment sur un projet Webflow. Donc, pour info, ici, un projet qui est libre, et donc tu peux le cloner et en faire un peu ce que tu veux. Voilà, tu vois, hop, c'est beau, hein ? Et donc, le CSS, comment ça fonctionne ? Eh bien, déjà, il faut comprendre quelque chose, c'est que le CSS, c'est tout ce qui est visuel. Donc, il y a la base qui est le HTML, mais pour ça, je vais faire une autre vidéo. Mais puis, une fois que le HTML est fait, eh bien, on va donner vie à tout ce code, à toute cette structure, à ce squelette, en lui donnant des formes, des couleurs, des tailles, et quelques effets également. Donc, la partie CSS, en fait, se passe ici. Donc, dans Webflow, c'est sur ta droite. Et chaque élément dispose de, donc, de la partie à gauche, tu vois ici, le bouton, par exemple, ici, qui est en HTML. Et tout le CSS, tu vas le gérer ici, à ta droite. Qui est quand même plutôt pratique, parce que tu as tous les éléments CSS traditionnels, sauf que tu ne dois rien écrire. Donc, tu peux changer la typo. Donc, par exemple, si je veux changer, par exemple, la taille, je veux mettre 500 pixels, que je veux donner plus d'espace, moins d'espace. Tout ça va se passer ici. Voilà, je vais remettre ça comme c'est. Et, donc, ensuite, tu peux, donc, customiser comme tu as envie n'importe quel élément. Et ça, c'est plutôt pratique. Mais j'ai un problème avec ma souris. Ah, voilà. Donc, ici. Imaginons, je veux changer. Donc, je vais reprendre ce bouton. Hop. Voilà. Donc là, la typographie qui est dedans, je peux la changer également. Mais pour ça, je dois sélectionner mon champ texte. Donc, je clique sur le champ texte. Et ici, tu vois, si je mets 12, ça va devenir beaucoup plus petit. Alors, ici, particularité de ce bouton, je vois qu'il a utilisé deux types de couleurs. C'est sûrement pour la partie hover. Donc, hover, c'est quand on va sur un élément et qu'il se passe quelque chose. Donc, là, je suis obligé de changer sur les deux côtés. Et donc, hop, tu as directement l'effet qui est modifié. Donc, là, j'ai changé la taille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, hop, hop, hop. Je vais prendre mon... Ici. Donc, tu peux changer la position. Tu peux changer la typographie. Tu peux changer l'arrière-plan. Donc, si tu veux changer l'arrière-plan en rouge, ici, pour le bouton, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais par exemple, si je veux changer, disons, ici, cette partie-là, si je veux changer la couleur en rouge, hop, voilà, je change en rouge. Donc, ça, c'est pour la partie arrière-plan. Ensuite, tu as la partie contour. Donc, par exemple, si je veux donner un contour arrondi à mon bouton, je vais sélectionner le bouton. Hop. Et je vais lui donner un radius arrondi, disons, 50. Et voilà. J'ai changé le... La texture... Enfin, l'apparence du bouton. Et donc là, de nouveau, j'ai mis du CSS sans le savoir. Je vais te montrer encore deux, trois petites choses. Donc, ici, un contour. Si je veux ajouter un contour, je le fais en noir. Quoique, on ne va pas bien le voir. Donc, disons, je veux de nouveau en rouge. Hop. Et on va le mettre un peu plus grand, comme ça, on le voit. Voilà. Tu vois que là, j'ai mis un contour. Donc, ça, c'est dans la partie border. Donc, c'est tout ce qui est contour. Et ensuite, tu as d'autres options. Donc, l'opacité. Tu peux rajouter une ombre. Donc, si tu veux ajouter une ombre... On va mettre en couleur jaune. Comme ça, on le voit bien. Donc, si tu veux ajouter une ombre, tu peux l'ajouter comme ça. Tu peux la rendre plus floue. Et donc, voilà. Ça, par exemple, c'est tout ce qui est ici à droite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, ouais. C'est toute la partie FM. Donc, tu vois qu'on a tous les effets, tous les contours, tous les arrière-plans, la typo, la position. On a également les tailles et tout ce qui est espacement. Donc, le padding et le margin qui peut être relativement compliqué quand il faut le coder. Tandis que là, voilà. C'est tout simplement comme ça. Tu fais ce que tu veux avec. C'est très simple. Et alors, il y a aussi les options, par exemple, hover. Donc, je t'ai parlé qu'on pouvait mettre des options hover. Donc, hover. Si je veux qu'en hover, la couleur... Non, que le contour soit différent. Je vais sur vert. Voilà. Donc là, j'ai mis mon contour vert quand je passe. Donc, une fois que c'est fait, je peux tester directement. Et donc là, hop, ça devient vert. Voilà. C'est faute de goût. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour que tu vois bien les couleurs à l'écran. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Webflow facilite grandement tout ça. Tu as une hiérarchie ici, à ta droite, du CSS. Donc, de toutes les classes que tu auras données à tous les éléments. Donc, ça, c'est quand même pour s'y retrouver quand même super pratique. donc, ça, c'est une chose. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que regarde, quand je te dis que tu crées du code, on peut donc très rapidement exporter le code qu'on crée. Mais en fait, tout ce code est créé instantanément. Donc, toi, tu t'amuses à cliquer à gauche, à droite. Et en fait, Webflow va le créer pour toi. Donc, voilà ton CSS. Voilà ton CSS. Comment il est créé. Et donc, à toi de comprendre, d'analyser un peu ce qui s'y passe si tu as envie d'approfondir le sujet. Car, évidemment, si tu veux apprendre tout le CSS, tu vas devoir regarder un peu plus loin que ce que propose Webflow. Mais là, tu as déjà tous les champs principaux à ta disposition. et disons que tu as 95% de tout ce qui est option CSS. Et si tu veux aller plus loin, rien ne t'empêche également. Donc, si tu commences à t'y connaître en CSS, tu peux aller ici dans la partie page et ajouter du code style. Donc, pour la partie CSS, tu peux encore y ajouter du code en plus. Donc, voilà. Tu es vraiment libre de, à la base, déjà comprendre un peu comment fonctionne tout le CSS. et puis d'approfondir et d'y ajouter encore des choses. Donc, franchement, c'est un tremplin pour comprendre le CSS. Donc, je trouvais que ça valait le coup de te faire une vidéo pour que tu comprennes un peu les possibilités et qu'est-ce que ça voulait dire d'apprendre le CSS sur Webflow. Voilà donc pour la partie CSS dans Webflow. J'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose que tu as pu peut-être comprendre et ça t'a donné envie de démarrer un projet Webflow qui est gratuit. Donc, tu peux créer deux projets entièrement gratuitement sur Webflow. Donc, c'est plutôt pratique. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions, besoin d'aide ou quoi. Ça se passe en dessous. Allez, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Merci.